Pour insérer une image dans OpenBoard, on peut utiliser une méthode très simple qui consiste à copier, coller cette image depuis par exemple Internet. Donc, vous avez vu comment j'étais sortie d'OpenBoard, je clique sur l'icône ici « Bureau » et automatiquement je sors d'OpenBoard. Voilà, je conserve la petite barre d'outils d'OpenBoard, je conserve aussi ici le volet et je vais faire une petite recherche. Voilà, je vais chercher un tableau de Renoir qui s'intitule « Les parapluies ». Voilà, on va faire une recherche par image. Je vais prendre une image volontairement, une image qui n'est pas d'excellente qualité, comme celle-ci par exemple, malgré le fait qu'elle soit sur Wikipédia. Voilà, donc c'est une image qui doit se dire en poids, donc si j'ai grandi, vous voyez que l'image n'est pas d'excellente qualité. Je vais la copier, cette image, et je vais revenir dans OpenBoard en cliquant sur, ici, ce symbole et je vais la coller. Alors, pour la coller, le clic droit, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez deux options, soit vous passez par le menu ici « Coller », c'est ce qu'on fait généralement si on est devant les élèves. Voilà, soit on peut utiliser le raccourci et à ce moment-là, on fait simplement « Contrôle V ». L'image est un petit peu grande, je la réduis. Voilà, et je vais aller en chercher une autre pour vous montrer que la qualité de l'image est essentielle. Donc, je reclique sur « Bureau », je retourne sur « Internet ». Voilà, j'ai ici ma recherche par image et je vais dans « Outils », je vais choisir une taille, grande taille, voilà. Et du coup, je vais avoir des images de bien meilleure qualité, comme par exemple celle-ci. Si je clique sur cette image, voilà, vous pouvez constater qu'on peut vraiment voir les détails. Donc, je vais copier cette image, je retourne dans mon « Open Board » et là, « Contrôle V ». Et voilà, l'image, vous voyez, elle est en excellente qualité, évidemment, elle est très très grande. Je vais la redimensionner, pour cela, j'utilise le dézoom, mais attention, regardez, mon écran, il est ici, mon écran d'origine. Donc, je vais devoir réduire cette image, je la réduis comme ceci, je la glisse ici, voilà. Et je reviens en double-cliquant sur la petite loupe ici, ou en zoomant avec la loupe, mais ici, double-clic et j'ai mes deux versions. Alors, apparemment, elles sont très semblables, je vais les dimensionner exactement de la même manière. Et vous allez voir que si on utilise la loupe, maintenant, voilà, vous pouvez constater, on va voyager grâce à la main, voilà, le visage de la jeune femme sur le tableau en bonne définition, très 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 bien. Je ne sais pas si je peux encore un peu agrandir, voilà, on voit tellement bien qu'on voit les craquelures sur le tableau. Et par contre, si je zoome sur l'autre tableau, on va afficher le visage de la jeune femme, vous voyez la différence. D'où l'intérêt de choisir des images qui soient en très bonne définition, même si vous les affichez en dimension plus réduite, vous allez toujours pouvoir zoomer et conserver la définition de départ.